bonjour tout le monde bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va changer totalement on met la moto de côté et on va parler un petit peu de choix ouais de choix quelle moto choisir en fonction de votre niveau d'où vous venez de votre âge de votre pratique aujourd'hui on va s'intéresser du coup motocross et à l'enduro et on va attaquer tout de suite avec la différence entre le motocross et l'enduro qu'est ce que motocross alors le motocross c'est simplement une discipline qui se pratique sur terrain de cross donc c'est un terrain qui est fermé qui est privé qui peut appartenir à un particulier à une fédération moto que ce soit la fédération française de moto ufo lep ou un club ça ça peut être énormément de choses et ça doit être pratiqué uniquement sur ce genre de terrain donc privé vous n'avez pas le droit d'aller sur la voie publique dépend d'aller dans les chemins sur la route c'est totalement interdit et si vous arrive un problème ça peut être très très grave vous allez en prison vous pouvez même payer pendant toute votre vie si vous endommagez la vie de quelqu'un si vous paralisez quelqu'un si vous blessez quelqu'un vous allez payer pour ses frais médicaux parce que vous n'êtes pas sûr ensuite on a l'enduro donc ce qu'il faut savoir c'est que l'enduro ça se pratique sur voie ouverte sur voie publique donc pour ça il faut une moto qui soit homologué donc une moto d'enduro et bien sûr il faut que vous ayez le permis l'assurance donc ça c'est très très important si vous n'avez pas ça les problèmes vont arriver donc ça se pratique sur les chemins en fait c'est comme du vtt si vous voulez mais à moto donc voilà c'est la grosse différence à savoir que si vous avez une moto d'enduro vous pouvez très bien faire du cross à côté en revanche si vous avez une moto de cross vous pouvez pas faire d'enduro à côté c'est interdit donc quelle moto choisir en moto cross en fonction de votre âge donc simplement on connaît tous les piwi 50 les piwi 80 c'est les meilleures motos pour débuter si vous êtes tout tout petit si vous avez un enfant un petit frère un petit cousin peu importe qui commence la moto qu'il a entre 3 et 5 ans le mieux c'est la piwi 50 la piwi 80 voilà je vais aussi parler des dirt les dirt pour moi c'est pas du tout la bonne solution ça peut permettre justement d'avoir une moto pas cher d'apprendre à passer les vitesses et de voir si vous aimez vraiment la moto si la personne aime vraiment la moto mais au bout de plusieurs mois il va falloir changer parce que ça devient dangereux c'est pas des motos qui sont faites pour faire du cross ou de l'enduro c'est façon interdit d'en faire un enduro avec et c'est pas du tout un bon choix ça va coûter très très cher en entretien c'est pas solide du tout voilà puis d'apparté ensuite dès que l'enfant grandit un petit peu j'irai entre entre selon la taille 4 ans 5 ans et 7 8 ans voire 9 ans on a tout simplement la 50 donc l'avantage de la 50 c'est quoi c'est qu'on a deux freins au guidon et une boîte automatique donc il n'y a pas de vitesse à passer et ça va permettre que l'enfant il soit tranquille qui puisse se faire plaisir sans se préoccuper des vitesses et bien sûr qu'ils apprennent à tout ce qui est position voilà la gestion des gaz il ya juste les vitesses et les freins qui sont un petit peu différents donc c'est une moto qui est en général en deux temps qui marche déjà très très bien et qui va être suffisant pour un enfant de cet âge là ensuite un peu plus vieux dépendant de la taille paraître entre 7 8 9 ans et 11 12 ans voire 13 ans si votre enfant est vraiment petit sur votre petit frère est petit votre cousin est petit votre petit peu importe on a la 65 donc là ça commence à être une vraie moto ça commence à vraiment arracher surtout que c'est très léger en fait donc le rapport poids puissance est incroyable donc c'est une moto qui a vraiment tout d'une grande à part si ce n'est la taille donc qui a bien sûr les commandes comme une vraie moto donc le frein avant à droite l'embrayage à gauche le sélecteur à gauche le frein arrière à droite et là du coup va falloir vraiment apprendre à passer les vitesses et on va vraiment pouvoir passer vraiment un step au dessus ensuite on a la 85 donc la 85 si vous êtes un petit peu plus grand c'est une période de transition on va dire vers une vraie moto donc on a deux types de 85 les deux types de 85 c'est les 85 petites roues et les 85 grandes roues donc il ya deux écoles il y en a qui restent en 65 et qui passent en 85 grandes roues directement d'autres qui arrêtent le 65 un petit peu plus tôt pour passer aux 85 petites roues donc ça c'est en fonction des choix c'est à vous de le déterminer moi je sais que mon frère a fait 65 et directement 85 grandes roues ce qu'il faut aussi savoir c'est que les motos quand vous achetez une 85 qu'elles soient petites roues ou grandes roues en général elles sont pas vendues avec les deux roues donc vous n'allez pas avoir chez vous un set de petites roues un set de grandes roues il va falloir en acheter une autre donc si vous achetez une grande roue et que vous voulez rouler en petits trous il va falloir en trouver d'occasion ou neuve et inversement donc ça c'est aussi pourquoi pas à prendre en compte si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter des paires de roues en plus en moins alors il y en a qui font des échanges c'est pas forcément un souci ça se vend ça se rachète pour la 85 c'est c'est quasiment une grosse moto franchement ça fait à peu près 30 chevaux je crois ça fait 75 80 kg quelque chose comme ça donc ça ça commence vraiment à rouler très très fort il ya vraiment vraiment ce qu'il faut pour pour que pour rouler vite on va dire et là ça commence à plus rigoler ensuite vers 12 13 ans si vous êtes grands vous pouvez passer à l'étape supérieure et là ça commence à être une vraie moto c'est une vraie moto ça l'attaque d'une vraie moto c'est une 125 de temps et ça c'est une des meilleures écoles pour apprendre c'est une moto qui est franchement génial vous pouvez prendre un plaisir fou dessus c'est léger c'est quand même plutôt puissant c'est pas non plus un 4 et demi mais il y en a assez pour se faire plaisir et je sais qu'il ya énormément d'adultes qui reviennent aux 125 ce sont en enduro ou en cross justement parce que c'est une moto où tu fais super plaisir en plus pour apprendre c'est vraiment le top c'est une moto qui fait une quarantaine de chevaux en général et qui permet d'apprendre vraiment vraiment bien les bases donc pour moi la prochaine étape c'est la 125 après la 85 ensuite là le dilemme c'est souvent pas quelle moto choisir après la 125 alors moi ce que je vous conseille c'est d'essayer le cas de temps donc pas forcément en acheter une mais d'essayer des motos de vos copains faire des essais s'il ya des journées d'essai de concession de marque et d'essayer le cas de temps tout simplement pour le moment vous avez eu que du deux temps si vous avez commencé à partir de la 50 65 85 125 et peut-être que ben le cas de temps vous avez préféré vous avez peut-être envie de changer peut-être que vous allez plus efficace et vous faire plus plaisir donc il faut vraiment essayer le cas de temps donc dans un premier temps essayé le 2,5 4 temps c'est un peu plus puissant qu'un 125 deux temps ça a plus de couple donc c'est autre chose pour moi la première étape c'est d'essayer déjà le 254 temps si vous n'aimez pas il voulait prendre une moto plus puissante ben passer aux deux et demi deux temps si vous voulez rester sur du deux temps et ce sera déjà une première étape après il ya d'autres alternatives certaines marques font des 3,5 4 temps et ça peut être une bonne alternative après la 125 après la 2,5 4 temps après la 2,5 2 temps et pour moi c'est vraiment une moto qui est très très intéressante dans le sens où c'est plus puissant que la 2,5 4 temps donc si vous avez un gros gabarit ça peut être très utile si vous aimez en avoir sous le pied vous avez un paillotage qui n'est pas forcément dans l'attaque un 3,5 4 temps ça va être plus efficace que d'avoir un 254 temps donc là ça va être intéressant ensuite pour moi les 4,5 4 temps c'est vraiment si vous avez un pilotage beaucoup plus coulé ou alors vous êtes quelqu'un qui roule très très fort qui a une très grosse technique qui a justement un très gros très gros gabarit aussi ça peut ça peut jouer si vous faites une plus d'une centaine de kilos qui vous fait deux mètres le 125 ça va être compliqué pour vous voilà c'est un plus petit moteur donc il va forcer pour vous traîner entre guillemets et c'est pas forcément la bonne solution le 4,5 pour moi c'est vraiment réservé on va dire à des pilotes qui se connaissent très bien des pilotes qui roule très bien ou alors des pilotes qui ont un gros gabarit et un pilotage très cool si vous n'êtes pas quelqu'un qui attaque énormément et vous vous servez beaucoup du couple vous passez les vitesses très tôt un 4,5 ça peut vous convenir moi je fais un tout petit gabarit j'ai eu un 4,5 en enduro pendant quelques mois je me suis fait énormément plaisir et je me suis fait plaisir parce que je suis quelqu'un qui n'est pas agressif sur la moto je vais rouler très doucement je vais pas mettre des gros coups de gaz je vais pas chercher à aller dans les tours je vais chercher justement à aller doucement dans l'utilisation de mon moteur et le 4,5 ça m'a convenu parfaitement justement pour ça parce que j'avais pas besoin d'être à fond et que ça allait justement très bien si vous attaquez une moto qui a un plus petit cylindré ça vous irait peut-être mieux donc voilà pour moi la meilleure solution ça reste toujours d'essayer et si on devait résumer ce serait plutôt du coup après le 125 essayez 2,5 4 temps si ça vous va pas vous voulez une moto quand même un petit peu plus puissante regardez 2,5 de temps 3,5 4 temps et ensuite pourquoi pas envisager le 4,5 4 temps mais pour moi dans l'ordre ce serait d'essayer ces motos là et si ça vous va pas vous essayez d'autres motos etc etc je pense que vous êtes surtout là pour l'enduro et on va en parler tout de suite donc l'enduro la particularité c'est comme je l'ai dit vous devez être en règle alors pour moi l'enduro c'est plus une pratique donc ça veut dire que vous pouvez très bien faire l'enduro sur un terrain privé donc ça veut dire si vous avez un domaine qui fait 5 hectares vous vous entraînez dans un club qui a un domaine qui est extrêmement grand qui a des chemins dans ce domaine que c'est privé vous pouvez faire de l'enduro avec une motocross dans ce domaine du moment que c'est privé et donc c'est pour ça qu'il y a un championnat qui s'appelle le championnat d'enduro kid où il y a des jeunes pilotes qui font des compétitions avec des motos de cross mais dans une utilisation enduro et justement ce qui est intéressant c'est que si vous êtes petit vous faites du cross vous avez un 85, un 65 et vous voulez vous mettre à l'enduro vous pouvez vous mettre à l'enduro du moment que vous faites ça sur un terrain privé donc ça c'est aussi quelque chose à savoir vous n'avez pas le droit d'aller sur voie publique vous pouvez très bien faire de l'enduro si vous avez un domaine qui vous appartient si votre club a un domaine qui vous appartient, votre coach il y a plein d'associations qui font ce genre de choses et donc vous pouvez quand même faire de l'enduro même si vous avez un cross mais pas sur voie publique d'accord ? et ça je insiste beaucoup dessus si vous voulez néanmoins être en règle la première étape c'est tout simplement la 50 malheureusement à 14 ans donc là c'est pas la même 50 dont j'ai parlé tout à l'heure c'est simplement une 50 qui a la tête d'une vraie moto et pour moi si vous n'avez pas d'autre choix il faut foncer ça va vous apprendre à passer les vitesses c'est une moto qui est très peu puissante et du coup si vous voulez progresser c'est pas en gérant mieux les gaz c'est pas en accélérant au bon moment ça sera toujours à fond mais en revanche ça va vous faire travailler sur votre position sur vos jambes comment se mettre comment arriver comment prendre le plus d'élan quelle est la meilleure trace parce que là si vous vous trompez de trace la moto elle vous aidera pas vous allez être à fond quoi qu'il arrive donc la 50 pour moi c'est une bonne école dans ce sens là et je suis vraiment content d'être passé par la 50 parce que ça m'inculquait des valeurs des moments de galère que j'aurais pas eu en 50 parce que justement des fois il faut tirer parce que c'est pas assez puissant mais justement ça t'apprend à t'entraider ça apprend aussi comment aider tes copains comme il faut comment justement voir un petit peu par où il faut passer pour que ce soit mieux alors que quand on a une moto plus puissante on se dit bon on va passer là et ça ira et au final on a moins cette gymnastique qui va nous aider ensuite à partir de 16 ans ce que vous pouvez faire c'est passer votre permis à 1 et tout simplement ce permis va vous permettre de conduire une 125 vous pouvez aussi avoir un 125 si vous avez le permis voiture donc le permis B et vous faites une formation de 7 heures additionnelles ça c'est bon à savoir ça peut vous permettre de faire un premier pas dans le monde de la moto si vous en avez jamais eu et c'est là que ça devient intéressant donc à partir de 16 ans on va pouvoir aussi passer sur 125 donc il y a deux solutions simplement vous passez le permis à 1 donc il va vous coûter je crois entre 600 et 800 euros en leçon donc c'est 20 heures c'est comme le vrai permis moto mais avec une 125 et ce que vous pouvez faire si vous avez déjà le permis voiture c'est passer une formation et cette formation tout simplement elle est de 7 heures elle va vous permettre de pouvoir avoir une 125 en plus de votre permis voilà donc ça c'est une petite astuce à savoir c'est pas mal et l'avantage de la 125 c'est une vraie moto comme je l'ai dit tout à l'heure pour la section motocross et du coup vous allez pouvoir vous faire bien plaisir et surtout apprendre énormément si vous avez 16 ans que vous débutez la 125 pour moi c'est une des meilleures motos c'est une moto qui va demander un petit peu de visualisation quand même parce qu'elle pardonne beaucoup moins il y a moins de couple néanmoins il y a une marge de progression énorme si vous savez vous servir d'un 125 vous allez pouvoir rouler beaucoup plus vite qu'avec si vous aviez un 300 un 450 vous allez vous rendre compte qu'en fait avoir un 125 c'est pas forcément pénalisant si vous savez l'exploiter et ça c'est c'est vraiment le maître mot donc pour moi une 125 que vous ayez le permis gros cube ou pas vous ayez un permis A1 un permis gros cube ça reste un très bon choix parce que c'est une moto qui est très joyeuse qui est un plaisir à piloter et pour moi même si vous avez le gros cube ça peut être une bonne solution d'avoir comme première moto une 125 deux temps maintenant que vous avez le droit de rouler en 125 vous voulez passer le permis gros cube et là quelle moto choisir c'est le dilemme pour moi si vous avez le permis gros cube la première moto pour débuter si vous n'avez jamais fait de moto incontestablement c'est le 2,5 4 temps j'ai eu un 125 deux temps j'ai eu un 2,5 deux temps j'ai eu un 4,5 quatre temps j'ai essayé énormément de motos des copains des motos aussi sur des journées d'essai et ce que je peux vous dire c'est que pour moi la meilleure moto pour débuter si vous n'avez jamais fait de moto en enduro c'est un 2,5 quatre temps c'est une moto qui a du couple mais pas trop donc ça ne devient pas gênant c'est pas non plus on va dire casse bras ça fait pas mal aux bras ça ne va pas vous fatiguer c'est une moto qui pardonne énormément il n'y a pas beaucoup d'entretien il n'y a pas besoin de faire le mélange parce que ça ça compte aussi si vous avez un 2 temps il faut faire le mélange c'est une moto qui comme le 125 si vous l'exploitez si vous restez dans les tours si vous êtes agressif avec c'est une arme c'est une arme le nombre de scratch sur le championnat du monde qui sont faits avec une 2,5 quatre temps devant des 300 de temps devant des 4,5 quatre temps c'est incroyable donc la moto ce ne sera jamais le frein surtout sur cette cylindrée là c'est une moto qui est ultra efficace elle a un grip incroyable c'est vraiment un très bon compromis pour moi la meilleure moto pour débuter l'enduro en 4 temps même en 2 temps en enduro c'est du coup cette moto c'est la 2,5 quatre temps maintenant vous voulez peut-être un petit peu plus de puissance vous êtes passé au 2,5 quatre temps ou alors vous n'allez pas accrocher ce que je vous conseille c'est peut-être le 304 temps ou alors 3,5 quatre temps et 250 deux temps donc ces 3 motos là 3,5 quatre temps 304 temps 2,5 deux temps d'accord on retient ça et donc c'est les motos pareil la 304 temps la 3,5 quatre temps ça va être un gros 2,5 donc un peu plus lourd un peu plus de couple ça peut être plus dérangeant dans les phases de technique là où le 2,5 quatre temps est beaucoup plus simple et ne va pas vous pénaliser du tout il y a énormément de pilotes qui se présentent sur des courses extrêmes des très bons pilotes avec des 2,5 quatre temps et qui ne sont pas pénalisés pour autant donc ça c'est bon à savoir aussi le 2,5 deux temps ça va être moins facile il y a toujours du couple mais un petit peu moins donc si vous débutez c'est parfois difficile de savoir sur quelle vitesse il faut me mettre quel régime moteur arriver donc ça va être plus difficile ça va moins pardonner néanmoins c'est une moto qui est très très fun on dit toujours que c'est un gros 125 et c'est totalement vrai on arrive maintenant aux motos qui sont très élitistes donc 4,5 4 temps 504 temps 3,5 2 temps alors là pour moi il faut déjà se connaître si vous voulez débuter c'est niait il faut oublier complètement 4,5 4 temps 504 temps ça peut être des motos intéressantes franchement pour avoir essayé pour avoir une 4,5 4 temps que j'ai aimé faire des balades enduro pendant quelques mois je me suis régalé ça dépend de votre skill de pilotage encore une fois si vous êtes quelqu'un qui fait 4 à 4 qui met des gros coups de gaz c'est pas la peine c'est une moto où il faut y aller tout en douceur et ça peut être très efficace mais si vous êtes débutant ça va être trop ça va être trop puissant vous allez vous faire peur surtout dans le technique à peine un coup de gaz en trop si vous avez mal à gérer l'embrayage vous allez vous faire remporter et c'est pas forcément très évident la 300 2 temps ça peut être un bon équilibre dans le sens où c'est un gros 2 temps et donc vous avez vraiment beaucoup de coupes donc ça pardonne mais si c'est pour avoir un 2 temps et jamais tirer dedans jamais rentrer dedans jamais être dans les tours je ne vois pas l'intérêt donc pour moi si vous débutez on va d'abord passer par le 2,5 2 temps on en a fini j'ai abordé tout ce que j'avais à vous dire et le maître mot c'est que cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a servi je ne suis pas mère Teresa ce que je dis ce n'est pas forcément la vérité c'est juste des éléments de réflexion que j'ai eu que j'ai eu avec des copains et si je peux vous les apporter que vous n'avez jamais fait de moto et bien écoutez c'est encore mieux je dois vous amener vers une réflexion je dois vous aider à réfléchir sur votre nouvelle moto à vous dire d'essayer des motos et une fois que vous avez essayé c'est vous qui vous ferez votre avis voilà en aucun cas j'ai raison on est tous différents on a tous une façon de piloter on a tous un a priori on a tous une façon de trouver notre plaisir en faisant de la moto et c'est là justement que les avis vont diverger n'oubliez surtout pas aussi d'aller voir en commentaire et de lâcher des commentaires parce qu'il y a énormément de gens qui sont passés par là on a tous débuté à un moment on a tous une expérience on a tous testé des motos des cylindrés et c'est là que ça va être intéressant parce qu'il n'y a pas que mon avis il y aura aussi votre avis en commentaire l'avis d'autres abonnés qui vont parfois par exemple plus ressembler à ce que vous attendez de votre moto si vous faites 2 mètres et 100 kilos vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes besoins que moi qui fait 1m75 et 60-65 kilos et c'est là justement que les commentaires vont être ultra utiles donc n'hésitez pas à poser vos questions et à surtout regarder les avis des autres personnes je vous remercie énormément pour votre message j'attends vos commentaires là-dessous je reste disponible sur les réseaux sociaux Instagram, Snapchat tout ça et je poste énormément de contenu en plus sur ce je vous fais de gros bisous ciao bye et gaz